Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors on est très heureux cette année au Toulouse Game Show d'avoir M. Akira Oueda. Il y a quelques années, vous entendez pas ? Là vous attendez ? Nous on entend très très bien. Alors cette année on a la chance d'avoir M. Akira Oueda qui a travaillé sur des jeux cultes, vous pouvez les voir à l'écran. Il y a quelques années on a eu au Toulouse Game Show M. Goichi Souda, vous connaissez peut-être un peu mieux, donc c'est un collaborateur de M. Akira Oueda, on va pouvoir parler de tout ça. Et donc pour commencer, on fera des petites questions réponses à la fin. Mais si vous avez des questions entre temps, n'hésitez pas à lever la main, vous n'êtes pas très nombreux, ce ne sera pas un problème. Déjà, on voudrait savoir un petit peu plus sur le tout début de sa carrière, comment il a commencé dans le jeu vidéo et il est arrivé à faire tous ces superbes jeux. Alors,早速ですが、キャリア、ゲーム業界に入ったきっかけとか、キャリアの流れについては最初のところを教えてください。 分かりました。キャリアのきっかけ。 マイク。 僕がビデオゲームの仕事を始めたのは1990年ですね。 僕が20歳、20歳の時にスクエアに入りました。 僕はグラフィックデザイナーとして入ったんですが、僕の初仕事はファイナルファンタジー4の効果音サウンドエフェクトでした。 スクエアについて10歳の時々に入った時、だから私は20などときに。 私たちは10歳に入った仕事を始めたの時代で20歳。 1990年に入ったときにスクエアサフォーソフト、スクエアサファレスの勧め。 それについてのスクエアサファイナルを通じてのときですね。 Secret of Mana. Alors, on va regarder des petites vidéos, ça sera plus sympa. Vous allez pouvoir voir aussi l'interface de mon ordinateur. Parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Seiken Detsetsu. Oui, c'est Secret of Mana, c'est ça, c'est le 2. Seiken Detsetsu 2, Secret of Mana, qui avait été adapté en France, en Europe. Est-ce qu'il peut nous expliquer un petit peu son rôle sur ce jeu ? Hey, à ce moment-là, on a fait près de l'espace ? Ah, nous avons fait une place, on a fait partie de ce lieu. Et on a fait partie de ce lieu, qui j'ai décadé, et là j'ai découdé, mais à ce moment-là, et à ce moment-là, j'ai décadé de la animation pour l'améliorer de Flamingo. Donc, sur Secret of Mana, il a travaillé sur tout le design, notamment sur la scène d'introduction et les animations sur les flamants roses que l'on voit à l'écran. La première partie, c'est le 3D de l'écran, le 3D de l'écran, et l'écran de l'écran. Par ailleurs, j'ai également travaillé sur beaucoup de paysages qu'on peut voir à travers le jeu. Ça peut être des villages, ça peut être des cartes qu'on visite à travers le jeu. Vraiment tous les paysages qu'on voit dans Secret of Renda. Là, c'est un petit peu trompeur. C'était le remake qui est sorti en 2018. Il a bossé, il a travaillé sur l'original. C'était 1993. La question qu'on se pose généralement, c'est Square, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Comment c'était à l'époque à Square ? Est-ce que c'était des grands bureaux, des petits bureaux ? Comment était l'interaction avec les différents collaborateurs ? Est-ce que, par exemple, son bureau était à côté du compositeur ? Comment ça se passait à cette époque ? Comment ça ait une publication ? Maxane ? Je suis en mesure où on a beaucoup plus grand, je sais que l'entrée de FF et de Roi, je vous ai peut-être 30 personnes qui sont dans la société de fin 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 de fin, et de l'est-ce que j'ai fait pour la scène de l'équipe de FF et de Roi et de Saint-Gaume-Saga, En fait, il faut savoir qu'à l'époque, Squaresoft était une petite société. On était divisé en plusieurs équipes. Il y avait une équipe qui travaillait sur la série Final Fantasy, une autre qui travaillait sur Secret of Mana, et une autre également sur la série Romancing Saga Chaque équipe était composée d'une petite dizaine de personnes donc c'était vraiment une ambiance un peu comme à la maison vraiment différente de ce qu'on peut voir dans les grandes sociétés aujourd'hui on avait vraiment une petite ambiance vraiment très intimiste et effectivement on travaillait, on échangeait beaucoup entre chaque équipe On a un petit visuel exclusif qu'Akira Oueda nous a ramené du Japon il va pouvoir le commenter un petit peu vous allez voir c'est très c'est très intéressant puisque ça permet de voir ça permet de voir comment on crée un niveau alors il va falloir qu'il nous explique parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête quand il fait ce genre de choses il faut savoir que cette image je l'avais mise sur Twitter il y a quelque temps et ça a généré un buzz incroyable parmi les fans japonais du jeu donc effectivement c'est vraiment une carte que j'avais dessinée à l'époque vraiment à l'époque du développement du jeu c'est quelque chose que j'avais fait c'était un petit peu pour mes propres recherches personnelles et ça s'est retrouvé on l'a utilisé directement en tant que carte d'un donjon mais en tant que j'avais eu Et puis il faut savoir qu'à l'époque, on était une petite équipe et puis chacun en fait à sa façon tâtonnait dans la création de jeux vidéo. Donc on n'était pas encore des créateurs aguerris qui avaient fait des dizaines de jeux, on démarrait tous un petit peu dans cet univers. Et donc on discutait avec chacun, entre designers, entre programmeurs, et on s'aidait l'un et l'autre. Et notamment, cette carte a permis aux développeurs d'avoir une première base sur laquelle travailler quand ils ont dû concevoir le donjon, un des donjons de Secret of Mana. Donc quelques années plus tard, en 1995, il y a une collaboration Square et Nintendo, Super Mario RPG. Quel a été son rôle sur ce jeu ? はい、その後、マリオRPGという作品についてお聞きしたいんですけども、具体的にどこで出会ったんですか ? マリオRPGでは、僕は背景、背景デザイン、背景テクスチャーと、あとマップデザインを行いました。 具体的には、日本語で言うと、ブッキータワーと言われる塔が真ん中にあるんですけども、そこで妙なキャラクターと出会うシーンなんですけども、 その塔と今の海賊戦が、一応僕の主な、書いたところで、あとは、いろいろパーツを、細かいところをやっています。 では、MarioRPGと、スターマリオRPGの作品を作っているので、 いろいろと、みんなの作品を描きたいものと話しているので、 それぞれの場合、スターマリオRPGを作ったのですが、 その場合、大学の作品を作ったのですが、 その場合、それぞれのビデオを作ったのですが、 その場合、どのビデオによっても、 Ce n'est pas un nouveau titre, c'est pas une série, les gens ne sont pas des vétérans qui ont été créés, ce n'est pas une série, mais aussi, les gens qui ont été créés, c'est vraiment un peu créatif. Et puis, par rapport aux autres jeux qu'on développait à l'époque, il faut savoir que Super Mario RPG, en fait, c'était un jeu unique qui ne faisait pas partie d'une série particulière comme Secret of Mana et c'était un environnement de développement qui était particulièrement agréable puisque, en réalité, on avait beaucoup de liberté de création on ne nous imposait pas beaucoup de choses on pouvait vraiment créer, à notre guise, les différentes puzzles les différentes façons dont le jeu allait surprendre le joueur Moi j'avais une question on dit souvent que ces jeux-là sont des RPG alors on a parlé de Final Fantasy, de Secret of Mana, Super Mario RPG vous l'avez peut-être vu avec les vidéos ou si vous êtes joueur, vous l'avez apercevé vous-même ce n'est pas forcément des jeux qui sont très proches vraiment dans leur ADN je voulais avoir sa définition du RPG japonais selon son expérience j'ai changé de faire un RPG je suis prévenu en fait j'ai regardé 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 Alors pour la petite anecdote en fait, lorsque j'ai passé mon entretien d'embauche chez Squaresoft, il faut savoir que c'était M. Sakaguchi en personne qui faisait passer les entretiens à l'époque. Donc M. Sakaguchi qui est le créateur de la série Final Fantasy. Et pendant cet entretien, en fait, quand il m'a demandé quel genre de jeu j'aimais, etc. Moi je lui ai dit, moi en fait j'aimerais bien faire des jeux de course, des simulations de course. Et là il m'a regardé comme ça, il m'a fait, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Ça n'a rien à voir avec la fantasy, ici on fait des RPG. Et il m'a un petit peu tiré les oreilles en me disant, mais ok, tu n'es pas du tout dans la bonne société. Mais malgré ça, il m'a fait confiance. Et effectivement, lorsque j'ai commencé à créer des RPG sous l'aile de M. Sakaguchi, j'ai compris l'immense intérêt de ce que sont les RPG. Et c'est là que j'ai commencé à aimer vraiment l'essence de ce qu'en font les RPG. J'ai commencé à créer des RPGs. Et pour moi, la définition d'un RPG, elle est en fait plus large que ce qu'on pourrait entendre. de façon générale, il faut savoir que pour moi, des jeux comme GTA, par exemple, ont des éléments de RPG. Il y a beaucoup de jeux en fait aujourd'hui qui empruntent beaucoup d'éléments du RPG. Et pour moi, le RPG, ça signifie vraiment la liberté. La liberté de déplacement, la liberté du joueur qui est donnée par ce genre de jeu. Et aujourd'hui, pour tout vous dire, j'aime tellement le RPG que j'en ai créé par le passé. C'est vraiment le seul genre que j'aimerais continuer à créer dans le futur. En 1997, il a fait un jeu qui s'appelle Moon. Alors, c'est un jeu qui n'a pas été adapté en Occident, si je ne me trompe pas. Mais il a une actualité aujourd'hui, c'est qu'il est ressorti au Japon. Et c'est un jeu sur lequel il a mis beaucoup de lui-même. Je voudrais qu'il nous parle de ce jeu. Et puis pour vous resituer, Moon, c'est l'un des jeux qui a principalement inspiré Undertale. J'ai fait un jeu sur lequel il y a un jeu sur lequel il y a un jeu sur lequel il y a eu. J'ai fait un jeu sur lequel il y a trop. Je pense que j'ai trouvé un jeu pour créer une grille pour vivrela. J'ai commencé à venir quand même. J'ai commencé à plus, mais j'ai commencé à se faire une en merse pourler. Puisqu'est allé à Sq. 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 à Sq.A. C'est une équipe qui a été créée par l'équipe de Labdelic. C'est une équipe de 6-7 personnes sur lesquelles on a décidé de créer librement notre propre jeu, qui s'appelait MOON. De la même façon, j'ai travaillé en tant que designer sur ce jeu, donc sur les décors. MOON, c'est-à-dire que le map design, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est la majorité de tous les décors que l'on peut voir dans le jeu, et aussi sur une bonne partie de l'interface du jeu. Et juste après MOON, vous êtes rentré dans la société Grasshopper. Comment ça s'est fait ? MOON, c'est-à-dire que j'ai commencé à dire Grasshopper. Comment ça s'est rendu compte ? Comment ça s'est rendu compte ? Ah, MOON s'est rendu compte et il y a un peu de la musique. Comment ça s'est rendu compte ? Avant de passer à Grasshopper, je voulais juste aussi préciser que j'ai composé une des musiques qu'on peut entendre dans MOON. Grassopper J'ai travaillé en tant que réalisateur sur les jeux Grassopper Mais c'est le premier titre de Grassopper Le premier titre sur lequel j'ai travaillé en tant que designer s'appelait «Hana to Taiyo » Je ne sais plus s'il y a un nom occidental, ça doit être « Sun and Flower » Et par la suite, j'ai commencé à travailler en tant que réalisateur sur les jeux Grassopper Je pense que vous connaissez peut-être tous M. Goichi Souda qui est le fondateur du studio Grassopper Je dois beaucoup à M. Souda C'est lui qui m'a un petit peu formé en tant que réalisateur Il m'a appris les ficelles du métier C'est vrai que jusqu'ici j'étais plutôt designer Il m'a appris à gérer une équipe Il m'a appris à gérer l'intégralité d'un projet de superviser un projet en tant que réalisateur Je ne sais pas si j'étais pas en tant que réalisateur qui travaillait à l'époque dessus n'étaient plus là. Et donc j'ai pris sa place, je l'ai remplacé. Alors à vrai dire, c'est pas un genre avec lequel j'étais très très familier, le monde de l'horreur. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à travailler dessus. C'est un jeu un petit peu particulier. Ça parlera vraiment aux hardcore fans. C'est un jeu qui est très gore. Quelle était la direction artistique par rapport à ce jeu, à cette ambiance ? On est sur du survival horror. Est-ce qu'il peut nous en parler un petit peu plus ? Alors, le jeu de l'horreur, le constatant, c'est un peu plus de choses. Vous avez dit que le reste du limit est de 3 mois. Donc, il n'y a pas de temps créatif. Il y a des choses qui sont à l'endroit. Et c'est ce qui est le challenge. Alors sur ce titre, en fait, c'était très particulier parce qu'il ne restait que 3 mois pour le compléter. Donc malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de temps pour apporter des éléments créatifs sur le titre. Mais il fallait arriver à boucler le jeu en 3 mois. Et on avait beaucoup d'éléments qui étaient déjà prêts, mais il fallait arriver à tout assembler pour en faire un jeu cohérent. Et pour tout vous dire, c'est un genre avec lequel j'étais pas très à l'aise. Le monde de l'horreur, tout ça. Moi, j'ai toujours eu très peur. J'aime pas être surpris. J'aime pas voir des monstres débarquer comme ça. Ça m'a toujours fait très peur. Et quand j'en ai parlé à mon boss de l'époque, il m'a dit, écoute, dans tout type de jeu, il y a toujours un intérêt à découvrir. Et dans le monde de l'horreur aussi, on peut trouver beaucoup d'amusement. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, en tant que réalisateur, que petit à petit, je prenais beaucoup de plaisir à trouver des ingrédients, entre guillemets, de fun, à développer des choses dans le monde de l'horreur et du gore. Et on revient au RPG avec Grasshopper, avec la série Shining Soul. Donc, comment il est arrivé sur ce jeu ? Shining Soul 2 est en Sous-Tac-Goyne. On a fait le travail de la série de Gémer et 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 de Gémer. C'est un jeu sur lesquels j'ai pu travailler de A à Z pour lesquels j'ai pu travailler de A à Z. Donc à partir du planning, vraiment de mettre les idées en place jusqu'à vraiment terminer la réalisation du jeu. Toujours sur l'égide de monsieur Goichisuda, effectivement lorsqu'on allait ensemble, en fait il venait avec moi lorsqu'on allait présenter le jeu à divers éditeurs pour qui le publie. C'est encore un jeu qui m'a beaucoup formé et c'est vrai que c'est une époque où je m'intéressais beaucoup aux jeux multijoueurs. C'est un jeu auquel on pouvait jouer jusqu'à 4 ensemble. On pouvait connecter des Game Boy Advance ensemble et jouer jusqu'à 4. Et ça a été un titre très formateur et très particulier pour moi. Et après Shining Soul, vous quittez Grasshopper et vous créez votre propre société. Pourquoi avoir fait cette démarche ? Shining Soul, vous n'avez pas fait cette démarche de Grassehopper et vous n'avez pas fait cette démarche de Grassehopper et vous n'avez pas fait cette démarche ? Donc juste avant de quitter Grasshopper, en fait, je terminais mon premier jeu vraiment complet qui s'appelait le Contact. Ce jeu-là sur lequel j'ai vraiment oeuvré à la fois sur le scénario, sur le design, sur l'interface, sur la réalisation. C'était peut-être un des premiers jeux sur lesquels j'avais vraiment oeuvré de façon entière dans ma carrière. C'était un RPG également. Comment ça vous intéressez ? Oui. Le système à m'attroper, je les ai mes signifiés, c'est que j'aime, l'Ultima Online. C'est que j'adore le système des battle systems. Est-ce que j'ai pensé que j'étais un grand fan d'Ultima Online ? Et donc en utilisant les deux écrans de la Nintendo DS, ce qui va être un joueur de l'opération qui sera particulièrement intéressante, c'est ce que je dirais. Je ne vois pas le plan d'une autre vidéo, mais en utilisant les deux écrans de la Nintendo DS, je ne vois pas le plan d'une autre vidéo, mais j'ai toujours eu le plan d'une autre vidéo. Et donc en utilisant les deux écrans de la Nintendo DS, j'ai voulu en fait faire un contraste à savoir que l'écran du haut affichait des notes un petit peu humoristiques avec le professeur qui balançait des blagues et des choses comme ça et en bas c'était l'écran du gameplay avec le joueur qui était dans le monde réel et qui agissait en temps réel Et on arrive à un titre assez particulier qu'il a développé dans le cadre de sa propre société qu'il a fondée en 2006, donc Audio et donc c'est un jeu qui s'appelle Sakuranote et qui rassemble un peu les grands noms du RPG japonais en l'occurrence de Square Est-ce qu'il peut nous parler de ce jeu ? Le jeu de Sakuranote est-ce que j'ai reçu un mail de Nobuo Uematsu ? Le tout début du projet Sakuranote a commencé avec un mail que j'ai reçu de M. Nobuo Uematsu que vous connaissez peut-être puisque c'est le compositeur de la série de Final Fantasy ? Et donc quel était le contenu de cet email ? M. Nobuo Uematsu me disait « Bon, on va faire une petite soirée, on va aller boire un petit coup avec des membres, avec certains amis, j'aimerais que tu viennes » Donc il m'invitait, il m'invitait, il m'invitait à venir boire un coup avec, voilà Et donc là, je me suis retrouvé dans un bar avec M. Uematsu M. Nojima qui est le scénariste de la série Final Fantasy et aussi M. Minaba qui avait oeuvré sur le caractère design de beaucoup de Final Fantasy dont le neuf Donc je me suis retrouvé avec une équipe de choc Et donc M. Uematsu me dit comme ça de but en blanc « Bon, voilà, j'aimerais qu'on fasse un jeu avec la petite équipe que j'ai ramenée » Mais par contre, on n'était pas trop trop sûr de trouver un financement Et donc c'est là que j'ai également un petit peu, c'est là que je suis intervenu puisque je me suis occupé de chercher le financement pour développer le jeu Et j'ai tapé à la porte d'un éditeur qui s'appelle Marvelous qui a donc accepté de publier le jeu pour nous Et donc l'une des personnes de chez Marvelous qui m'a effectivement donné son accord était M. Wada qui était un réalisateur très connu de l'éditeur et donc l'un des personnes de l'éditeur C'est un jeu un peu différent de ce qu'on a pu voir jusqu'ici, ça se passe dans le monde réel, ça se passe au Japon, à l'école élémentaire, on a des enfants qui vont à l'école, qui habitent dans une petite ville du Japon, et en fait ils vont partir à l'aventure, ils vont rencontrer des fantômes, ces fantômes vont être en difficulté, ils vont leur demander de l'aide, et c'est là que le scénario commence, avec un petit groupe de jeunes enfants qui vont partir à l'aventure avec ces fantômes. C'est vrai que ce qui nous a fait, nous avons fait des choses qui ont été rendu, mais il y a des choses qui ont été rendu, ce qui a été rendu compte, il y a des choses qui ont été rendu compte, et je pense que le secteur, l'on est rendu compte, j'ai envie de faire des choses qui ont été rendu compte, C'est vrai qu'à l'époque où on l'a créé, on s'est toujours dit que c'est un jeu un peu particulier et ça pourrait plaire au français. On sait que les français aiment beaucoup les RPGs et parfois les RPGs un peu bizarres. Quand on avait créé ce jeu, on s'est dit qu'on a quand même créé un truc un peu bizarre, une espèce d'ovni. Et on s'est toujours dit qu'on aimerait beaucoup un jour le porter, le traduire en français et arriver un jour à le proposer au public français. On est sûr que ça plairait. Les jeux dont on a cité le nom comme Moon, qui est ressorti sur Switch, Sakura Note ou Contact, ce sont des jeux que vous pouvez trouver assez facilement. Est-ce que vous avez des questions ? On arrive à la fin de la conférence. N'hésitez pas à la période Square, la période Grasshopper. Sinon, on va finir avec une vidéo, avec un projet actuel. Non, vous n'avez pas de questions ? Je vais me lever. Je ne sais pas si je peux avec le micro. Alors, j'avais une petite question. Pourquoi certains JRPG sortent généralement plutôt en japonais et non en anglais ou en français ? Généralement, ils sont traduits en anglais et non en français. Pourquoi cette différence ? JRPG, j'ai un petit mot d'entreprise, c'est que je ne sais pas ? JRPG, j'ai un projet d'entendre en anglais. JRPG, j'ai un projet d'entendre ainsi. JRPG, je pense que tu es ne pas encore. JRPG, je pense que tu es à l'un génération. Est-ce que tu es à l'un génération ? C'est que tu es à l'un ok ? En fait, ce qui se passe de façon générale, c'est vrai pour les jeux sur lesquels j'ai travaillé, mais aussi en général dans l'industrie du jeu vidéo, c'est que les traductions vont principalement du japonais vers l'anglais, parce que le marché américain est important, et ensuite vers le marché européen. Et il est vrai que malheureusement, il arrive que sur le marché européen, on se contente de ne garder que l'anglais pour des raisons financières. C'est parce que souvent, les coûts de traduction sont très importants, et parfois, ils ne suffisent pas malheureusement à couvrir les ventes qu'on peut espérer dans des pays comme la France, l'Espagne, etc. Donc il arrive malheureusement que des jeux ne sortent qu'en anglais sur les territoires européens. Bonjour, et merci d'avoir fait le déplacement jusqu'en France. J'aimerais savoir si c'est toujours destiné à faire des jeux vidéo, ou peut-être si ça s'est fait par accident. Est-ce qu'il peut nous en dire plus là-dessus ? Je vais recuper les questions. Oui, 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 oui. Pour faire par rapport à ça, c'est-à-dire que ça a émis les questions, genre... Tu vois que ça sera très bientôt l'heure, on va recuper les questions. Une dernière. Ils le diront, ils le diront. Aujourd'hui, j'ai découvert le titre, vous ne connaissiez pas. Vous ne connaissiez pas tout simplement, vous ne connaissiez pas, vous avez commencé à faire des jeux vidéo, et vous avez commencé à réaliser un jeu design. J'ai commencé mon travail en 1999, mais avant tout, j'ai travaillé sur le Sushi et j'ai travaillé sur le Sushi. Ma toute première expérience dans le jeu vidéo, ça remonte vraiment au moment où je suis rentré chez Squaresoft en 1990. Avant ça, j'étais étudiant et je travaillais dans un restaurant de sushi. J'ai commencé à faire pour chaque dearie. En et après, j'ai commencé à faire des années, j'étais dans son joys qui me sont dans un jeudi pour tous les enfants que j'ai eu n'ai pas besoin d'informations pour moi. J'ai donc en tant que j'ai commencé à faire des choses que j'ai joué sur les choses à la façon dont j'étais. J'ai commencé, je me suis fait parais et j'avais pas pour ça. J'ai commencé à prendre une technique pour pour ça que j'ai déjà commencé. En temps que j'ai pu le réaliser dans le classement, j'ai pu le réaliser à la fin, et j'ai pu le réaliser dans les choses. Il y avait un jour, il y avait un décembre, il y avait un décembre, il y avait un décembre, il y avait un décembre. Mais il y avait un décembre qui était très difficile, il y avait un décembre, il y avait un décembre. Il y avait un décembre, il y avait un décembre. Par contre, bien évidemment, depuis ma plus tendre enfance, j'étais quand même un fan inconditionnel des jeux vidéo. J'avais ma famille con, j'aimais beaucoup les ordinateurs, notamment Amiga, Atari, ST, tout ce qui était informatique. J'étais vraiment très passionné. J'avais quand même une vision où je me disais que la vie de salarie man, où on part le matin, on revient le soir, on va travailler, ce n'était pas vraiment fait pour moi. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait vivre de sa passion en tant que créateur de jeux vidéo, je me suis quand même naturellement dirigé dans ce sens-là. voilà. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. J'avais une petite question. Je voulais savoir quels étaient ses compositeurs de jeux vidéo préférés, ses plus grandes inspirations en termes de composition musicale. et la même chose en fait pour les game designers. Voilà. Pardon, la dernière partie ? Pour les game designers également. Si je veux citer un compositeur que j'aime beaucoup dans le jeu vidéo, c'est Tim Follin. Est-ce que vous parlez ? Qu'est-ce que c'est ce qu'il y a ? Je pense que c'est ce qu'il y a. 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 En attendant, je vous précise que Caraweda est également compositeur. Vous pouvez retrouver ses musiques sur son Soundcloud. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. C'est vraiment chouette ce qu'il fait. Juste pour revenir par rapport à Tim Follin. En fait, je l'avais découvert sur le jeu Super Famicom, donc Equinox. Peut-être que ça vous parle. Et c'est là que je suis vraiment tombé amoureux de ses compositions. Et c'est là que je suis vraiment tombé amoureux de ses compositions. Et j'aime aussi beaucoup toutes les musiques des jeux Atari. Des jeux d'arcade qu'on a pu trouver sur Atari. qui sont des game designers préférés. Et celle-ci, c'est le plus grandeur des jeux Atari. Une autre bonneur ? Une autre bonneur des jeux Atari. Une autre bonneur des jeux Atari. C'est le plus grandeur des jeux Atari. Alors, il s'appelle aussi Ueda et c'est M. Fumito Ueda que j'apprécie énormément pour son travail sur ce qu'il a fait sur ICO, sur tous les jeux qu'il a pu créer jusqu'à aujourd'hui. Dernière question, monsieur, vous avez une question ? Oui. Ah, ça marche pas. Ah, si, ça y est, là, ça marche. Bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir un petit peu son avis sur les jeux de rôle actuels, ce qui sort en ce moment. Il y a des jeux qui défraient un peu la chronique en ce moment, je pense à DeathRanding, des jeux comme ça, qui ne sont pas forcément très orientés action, mais qui sont vraiment dans le jeu de rôle pur et j'aurais voulu avoir un avis là-dessus. Né, je pense à Haman, mon gars, de DeathRanding, j'ai des jeux de jeu de vient de sur la secule. J'ai pris un élève de jeu de départ. À quoi dire, tu ne sais pas, il y a tout ce qu'il Busqu'on a fait. Donc, je ne sais pas comment, on est-ce pas qu'il a fait ça ? J'ai pris un peu le temps, j'ai pris un temps qui se réveille sous le jeu d'autres. J'ai pris des jeux de jeu longues en jeu l'autre. J'ai pris un jeu de jeu de jeu en jeu ? J'ai eu l'occasion d'acheter Dave Stranding. J'y ai joué à peu près 5 heures pour le moment, j'ai pas trop eu le temps de me plonger vraiment beaucoup dedans. J'ai encore un petit peu de mal à cerner vraiment le but, entre guillemets, ou en tout cas le message que fait faire passer M. Kojima, mais je vais me replonger dedans pour bien bien en saisir la substance. Je suis persuadé qu'il y a énormément de choses à découvrir dans le jeu, mais je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans. Et bien sûr, je ne suis pas que créateur de jeux, je suis aussi un gros gros joueur. Il faut savoir que je fais partie des rares japonais à posséder des Unixbox et Unixbox One. Ils sont très rares. La plupart des japonais ont des PS4. Et donc je joue beaucoup aux jeux occidentaux justement. J'achète mes jeux en import, je suis un gros gros fan des jeux occidentaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Vous pouvez nous retrouver sur notre stand. C'est le stand Wyo qui est à l'opposé d'ici dans le hall 1. Et c'est sur le stand qu'on fait les séances de dédicaces avec Akira Oueda. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup à tous.